Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lou et je vous présente un nouvel unboxing Playmobil ! Aujourd'hui, on découvre le spécial plus 70153 que vous avez choisi grâce au sondage sur ma chaîne Voici la princesse avec sa robe, sortie en 2019. Côté montage, on doit surtout habiller la princesse et assembler l'autre robe sur le mannequin. Et voilà, notre princesse Maria Delaide a de la chance, elle a deux tenues, ce qui est assez sympa pour un spécial plus, et lui offre un peu plus d'originalité par rapport aux nombreuses figurines de princesse qu'on a déjà. C'est vrai que chez Playmobil, il y a encore plus de princesses que chez Disney. Maria Delaide possède donc des tenues qui s'enlèvent, ce qui est une nouveauté apparue en 2013 dans le thème du grand magasin. Le fonctionnement est très simple, chaque tenue est constituée de deux parties que l'on peut déclipser. Cela permet de retirer les vêtements sans les abîmer. Et on remarque au passage que cette figurine Playmo est un peu différente de celle que l'on voit d'habitude. Les hanches sont en effet moins larges, et il n'y a que ce type de figurine qui peut porter ces vêtements interchangeables. Et ces clickies sont aussi utilisées pour représenter les personnages en maillot de bain. Pas de maillot de bain pour Maria Delaide, mais un joli bustier coloré, et même un collier avec des pierres précieuses. Alors, on a donc une autre robe à déclipser sur le mannequin. Maria Delaide peut se faire des petites soirées-essayage comme ça. Et vous pouvez bien sûr habiller notre princesse avec des tenues venues d'autres sets Playmobil. Mettre une robe n'est pas plus difficile que les retirer. Faut juste pas se tromper entre le devant et le derrière, hein. Allez, on enclenche bien pour être sûr de ne pas se retrouver en culottes devant tout le monde pendant le bal, et on peut admirer le résultat. Alors, vous la trouvez comment, ma petite Maria Delaide ? Ah oui, autre détail, il y a aussi plusieurs couronnes dans le set, donc on va là aussi en changer. Deux couronnes, deux robes, ça fait quatre possibilités. À vous de décider. C'est plutôt sympa comme idée de spécial plus, et puis le choix des robes me fait penser à la fin de la Belle au bois dormant de Disney, avec la robe qui change de couleur. Mon Disney préféré. On a d'un côté la robe fendue rose, près du corps, avec cette jolie échancrure, et deux petites lignes blanches pour ajouter un peu de détails. Et puis on a la robe bleue, plus ample, dont la coupe est assez particulière, et j'adore les dessins de fleurs argentées. C'est trop mignon, et le bleu de la robe s'accorde très bien avec le collier. Deux couronnes également, comme je vous le disais, avec une grande couronne assez classique, et une autre, plus sobre, et un peu plus ouvragée. J'en profite au passage pour vous montrer le très beau chignon de Maria Delaïde, il est franchement très réussi. On voit tout le détail des cheveux. Ajoutons à cela deux accessoires, un éventail pour jouer le mystère, et un miroir face à main qui est un sticker simple, et non un véritable sticker miroir comme la plupart du temps. Bon, eh bien, il n'y a pas de petite économie on dirait. Mais malgré tout, je trouve que ce spécial plus est vraiment de qualité. Avec deux jolies robes, et un contenu satisfaisant. Mais justement, quelle est votre robe préférée ? La rose ? La bleue ? Dur de choisir ! Bon, moi, même si je préfère la princesse Aurore en robe rose, je crois que je préfère la princesse Maria Delaïde en robe bleue. Et vous ? Je vous invite maintenant à aller voir mes unboxings des châteaux de princesses, ou bien du Pays des Fées sur ma chaîne, je suis sûr que ça va vous intéresser ! J'ai fait des centaines de vidéos Playmobil, et je suis sûr que ça va vous plaire ! N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour ne rien manquer ! Et je vous donne rendez-vous dans l'onglet Communauté de ma chaîne pour voter au sondage, qui vous permettra de choisir la prochaine figurine que l'on va découvrir ensemble ! A très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao !